Plusieurs cartons, des valises et des sacs de vêtements, mais aussi des dons alimentaires, c'est ce que les enfants des classes CM1 et CM2 de Funga Oubea ont apporté cet après-midi à la boutique sociale du CITAS. Un appel au partage que les enfants ont accepté avec bon cœur. Des parents et des chars, ça vient de chez nous, ils ont pris ses vêtements comme ça, ils n'en ont pas beaucoup. Nous avons apporté des vêtements et aussi des provisions, c'est pour les enfants qui n'ont pas de vêtements, qui sont pauvres. En catéchèse, nous avons parlé avec les enfants du temps de carême. C'est un temps où il faut aimer, il faut pardonner et partager. C'est ce que nous avons voulu faire cet après-midi, partager avec ceux qui en ont besoin. C'est une première fois et s'il faut continuer, on apportera d'autres dons. La boutique sociale accueille les dons de toute nature, elle est accessible à tous ceux qui le souhaitent et qui veulent offrir à ceux qui sont dans le besoin. Tout le monde peut venir en permanence, ici rien ne se vend, rien ne s'achète, tout est sur le principe du don. Donc on recueille tout ce que les familles et les personnes veulent bien nous apporter, on en fait bénéficier les familles qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est le principe de cette boutique sociale. De toute nature, on prend aussi des dons alimentaires puisqu'on fait des paniers alimentaires. Il y a des commerçants d'ailleurs du territoire qui nous font bénéficier de produits gratuits, de produits alimentaires qu'on peut distribuer ensuite aux familles. A Wallis et Futuna, ils sont nombreux à vivre dans la précarité. Les agents du CITAS suivent une trentaine de familles de Wallis et de Futuna. On a pu constater au niveau du travail qu'on peut faire à domicile, nous-mêmes qu'il y a de plus en plus de familles qui sont dans la difficulté, ne serait-ce que pour assumer les charges les plus basiques du quotidien, d'alimentation, se vêtir. C'est vrai qu'on a une certaine façon à Wallis de se voiler à la face par rapport à ça. On dit souvent qu'il n'y a pas de pauvres à Wallis. Mais franchement, avec le travail qu'on fait, on commence à contester cette façon de dire. Une partie de ces dents sera envoyée à Futuna dès la semaine prochaine. En plus des vêtements, il y a des dents alimentaires. La boutique sociale bénéficie depuis 2017 d'une aide de l'Assemblée territoriale, un million par an qui permet de financer des paniers alimentaires.